Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera assez simple. Ce sera juste de vous proposer le filtre LOMO de GEMIC. Donc là c'est la photo avant et là c'est après avec le filtre. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce à l'eau et de mettre un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixelbet.com. Donc je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas hésiter à cliquer sur le bouton GEM. Ensuite vous cliquez sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1080. On clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître. On fait un clic de la souris sur la photo et on descend sur copier l'image dans le menu contextuel. Ensuite on revient dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on va aller sur supprimer les pixels découpés qui devraient être cochés. Et après on va simplement cadrer comme on souhaite, ce qu'on souhaite garder. Donc là c'est bon. Après on clique dessus et il regarde. Ensuite, donc là je prends l'outil zoom. Zoom avant dans les options de l'outil. Là maintenant je vais renommer. Je vais l'appeler original. Et ensuite je vais après aller dans le menu filtres. GEMIC QT. Donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description. Ainsi qu'une vidéo pour pouvoir l'installer. Une fois que GEMIC est changé, vous allez sur l'OMO. Donc vous saisissez l'OMO dans le bar de recherche. Ça se trouve dans la partie dégradation. Et là, je vous mets les parmires par défaut. Vous jouez un petit peu avec le curseur pour déterminer le niveau de votre vignette. Voilà, c'est assez simple. C'est assez rapide. Ensuite vous allez dans entrée-sortie. Et là on va lui demander nouveau calque. On va cliquer sous ouvrir. Et là on se retrouve avec cette image. Donc avant, après. Alors vous pouvez, si ça vous intéresse, jouer un peu avec l'opacité. Que ce soit un peu moins fort. Donc sur original, on va mettre... Donc GEMICT LOMO. Je renomme ce calque. Vous pouvez jouer donc avec l'opacité. Et toutes sortes de possibilités. Notamment la gomme. Par exemple, si vous ne souhaitez pas jouer. Donc là on voit que c'est en gras. Donc il faut faire un clic droit de la souris pour ajouter un canal alpha. Pour ajouter de la transparence. L'information de transparence. Donc là, on peut à ce moment-là prendre l'outil GOM. Et je ne sais pas. Je diminue de 50%. Et je peux décider. Le droit. Que certaines parties. De l'image. Soit un peu plus transparentes. Donc là c'est. L'option. Si vous n'êtes pas très. Très à l'aise avec. Clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Ajouter. Et vous prenez. Soit le pinceau. Soit l'outil. De dégrader. Vous choisissez. Attention. Mode normal. Dans les options de l'outil. Et on va prendre. Donc. PP, VR, AP. RVB. Et là par exemple. On peut s'amuser à faire. Ah. Là c'est trop fort. C'est normal. Il faut échanger. Inverser les couleurs. On n'a pas oublié la forme radiale. Et on peut peut-être. S'amuser un peu plus avec. Donc là par contre. En contre là il faudra sans doute descendre. Et on peut plus vers le gris. Que ce soit un peu moins fort. Voilà. Alors là cette méthode c'est. Un peu plus intéressant. Parce que c'est pas destructif. Et donc voilà. Écoutez. Je vais diminuer un petit peu l'opacité en même temps. Peut-être. Remonter davantage. Au niveau du regard peut-être. Avec l'outil de dégrader. Quelque chose de comme ça. Voilà. Mais écoutez. Je vais m'arrêter là. Donc si vous avez trouvé intéressant. Ce petit tuto. Sur le filtre Lomo. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. Et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également. A vous abonner à ma chaîne. Pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce. Je vous dis à bientôt. Pour d'autres tutos sur Gui.